Les neurosciences, on l'a expliqué à plusieurs reprises aujourd'hui, sont très à la mode. On en sait de plus en plus sur le fonctionnement du cerveau, et c'est tant mieux, mais on peut aussi souligner le danger d'en arriver trop vite à un certain déterminisme, autrement dit, à la conclusion que nos comportements seraient déterminés par notre ADN, notre biologie propre, or il n'en est rien selon vous. Effectivement, je pense que c'est un apport important des neurosciences des 30 dernières années, disons. Autant à certains égards, la génétique travaille sur des systèmes apparemment rigides, il s'avère maintenant qu'ils sont moins rigides qu'il n'y paraît, mais enfin bon, c'est un autre type de problème. Autant une analyse approfondie des neurosciences arrive à la conclusion que la plasticité neuronale est une dimension essentielle. Non seulement la plasticité neuronale est une dimension essentielle, mais ça veut dire que le comportement a un impact sur la structure du cerveau. Donc d'une certaine manière, le schéma déterministe voudrait dire, la structure du cerveau détermine le comportement. Mais à partir du moment, alors le schéma, ce serait dire, l'ADN détermine la structure du cerveau qui détermine le comportement. Parce que le schéma ne fonctionne plus. Le lien entre l'ADN et le cerveau est déjà beaucoup plus souple qu'on ne le pense. Mais une fois qu'on pense à la cerveau-comportement, au fond, le fonctionnement du cerveau est tel que le comportement a un impact sur la structure du cerveau. Et c'est ça les apprentissages. Au fond, on prend une langue, c'est inscrire dans la structure biologique de son cerveau les contraintes que ce soit en termes de grammaire, en termes de logique, en termes de sémantique. Vous êtes dans une dynamique où votre cerveau se modifie. C'est le software, c'est le hardware plutôt. Donc je veux dire, d'une certaine manière, il y a une inscription corporelle de la grammaire elle-même. Donc quand vous êtes dans une dynamique telle que celle-là, la grammaire elle vient de la culture. La grammaire ne vient pas de l'ADN. Par conséquent, vous êtes dans un registre où il y a place. En tout cas, la thèse d'un déterminisme absolu par l'ADN et le biologique n'est plus tenable. Parce que, alors bien entendu, ressurgit la question d'un déterminisme par la culture. Mais là c'est une autre question. Mais si on se sent sur la question d'une détermination et d'un déterminisme radical par l'ADN et par la structure du cerveau, ce n'est plus tenable. Parce que là, on est véritablement dans une boucle continue. Vous évoquiez l'apprentissage. Est-ce qu'on pourrait schématiser très fort en disant que le cerveau de chaque individu est unique et sculpté à la fois par l'inné et par l'acquis, mais que la plasticité neuronale lui permet d'évoluer sans cesse, principalement grâce au langage ? Le langage est bien entendu important, mais il ne faut pas... C'est aussi dans un dialogue avec une réflexion sur l'animalité qu'on insiste sur le langage. Mais dans le comportement humain, on y a fait allusion, les émotions c'est absolument essentiel, et la corporité est absolument essentielle. Donc, si vous voulez dire qu'on évolue principalement grâce au langage, on évolue, le langage a effectivement une fonction importante, mais je pense qu'on est dans des dynamiques d'expression corporelle aussi. Comment éductons un enfant ? L'enfant imite très fort tous les comportements, il n'y a pas que de langage. Donc, on est dans un processus beaucoup plus global, où la corporité dans sa globalité intervient, et où on est dans des champs culturels, dans une dynamique sociale. Est-ce qu'on pourrait dire, y compris à l'école, qui est fondée beaucoup sur le langage, mais donc même aussi à l'école, d'autres éléments interviennent ? Ça paraît évident. D'ailleurs, tous les pédégos connaissent ça. Quand on dit que, j'évoquais la dimension d'interrelation entre libertés, on est marqué par des personnalités à l'école. Une personnalité, ce n'est pas un langage, c'est une manière d'être. Et effectivement, comme on dit, l'école n'est pas seulement un lieu fermé, c'est aussi un lieu ouvert. Donc, la manière dont l'école s'inscrit dans tout le tissu social et dans l'anonymique sociale, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, on disait tout à l'heure, avec les neurosciences, on n'a plus besoin de supposer une âme pour comprendre l'humain. Que devient-elle alors, cette âme ? Ah, l'âme, c'est une grosse question, c'est une belle question. Mais c'est une question d'abord philosophique. Je veux dire, il faut bien voir. Le concept d'âme, il nous vient essentiellement des Grecs. Donc, il y a Platon et Aristote. Et notre culture occidentale, encore que c'est plus nuancé que ça. Mais si vous voulez, donc, vous pouvez faire une filiation entre Platon d'une part. Les premiers chrétiens étaient opposés au concept platonicien d'âme. Parce que les premiers chrétiens étaient sensibles à la globalité de la personne. Si vous prenez même dans les textes, dans les premiers conciles, Jésus du Vivienne, au fond, il y a eu des tendances à dire, au fond, quelque part, Jésus, on s'en fout de son corps. Ce qui est important, c'est son âme, c'est ce qu'il dit. Et il y a toujours eu, théologiquement, une réaction contre ça. La dimension. Un être humain, c'est un corps. Voilà. Et ça, c'est... Et alors, bon, d'une certaine manière, Augustin a poussé un peu vers le néo-Platonisme. Et Descartes est aussi dans cette tradition. C'est les mathématiciens, globalement. Donc, Descartes est dans la tradition platonique, platoniste et augustinienne. Mais il faut savoir qu'Aristote est un biologiste. Aristote, par exemple... Pour Aristote, l'âme, c'est la vie. Donc, ça veut dire que anima, en latin, a donné animal. Donc, chez Aristote, l'âme, c'est la vie. Et alors, si vous placez dans une perspective aristotélicienne, vous prenez Thomas d'Aquin, est un aristotélicien. Mais alors, l'âme... Au fond, quelque part, chez Aristote, comme chez Thomas d'Aquin, ils ont ce concept de l'âme, c'est la forme qui structure le corps, c'est l'organisation, si vous voulez. Mais c'est-à-dire qu'il y a une union entre l'âme et le corps, de telle sorte qu'on ne peut pas les dissocier. Chez Aristote, c'est très clair. Chez Thomas d'Aquin, il y a une petite différence. C'est assez compliqué, mais grosso modo, si vous voulez, Aristote distingue l'âme des végétaux, qui est l'organisation végétale, l'âme des animaux, et l'âme des humains, c'est une organisation telle qu'on a le langage. Au fond, la définition d'Edelmann, je ne crois pas qu'Edelmann connaisse bien Aristote, mais peu importe, ça rejoint explicitement la thèse aristotélicienne. Qu'est-ce que c'est qu'un humain, pour Aristote, c'est un animal doué de langage. Mais donc, l'âme chez Aristote, il n'y a pas d'immortalité de l'âme chez Aristote. Si vous voulez, il y a une nuance à faire, c'est qu'Aristote se dit, mais comment un être contingent, matériel, peut-il avoir accès aux vérités universelles ? Ce qui est chez Platon. Donc la question de l'âme se pose dans la perspective épistémologique de la connaissance. Comment l'être humain, purement corporel, peut-il avoir accès à des idées universelles ? Alors c'est là qu'Aristote introduit le nous, ce qu'il appelle l'intellectuel agent, qui est une somme de principes universels qui éclairent les idées, de telle sorte que l'intellect patient, spécifique de chaque individu, est capable de voir les idées. Donc, vous voyez, c'est un montage un peu complexe, mais intelligent, je trouve, mais qui fait que chez Aristote, il n'y a pas d'immortalité d'âme personnelle. Thomas d'Aquin fait une concession en disant, dans la perspective de... qu'il y a une immortalité de l'âme personnelle. Mais, attention, chez Thomas d'Aquin comme chez Aristote, l'âme, c'est une forme, mais l'être humain, ce n'est pas une forme. L'être humain, une corporité est essentiellement corporelle. Autrement dit, si vous voulez, chez quelqu'un comme Thomas d'Aquin, la résurrection des corps est fondamentale. Si on n'a pas résurrection, l'immortalité de l'âme, ce n'est rien du tout. L'âme, c'est une forme. C'est une information dans un ordinateur, si vous voulez. C'est ça, c'est un anachronisme, mais pour faire comprendre. Il n'y a même pas besoin d'imaginer un Dieu pour se dire qu'il y a une information dans un ordinateur. On sait bien que dans toute... Donc, je veux dire, le concept d'âme, l'immortalité de l'âme, même chez Thomas d'Aquin, appelle quelque part la corporité. Donc, si vous voulez, il faut bien voir que derrière le... Bon, ça, c'est une première chose. Alors, il me semble que derrière le concept d'âme, il y a aussi, chez les Grecs, et chez Thomas d'Aquin, il y a une volonté de fonder la dignité de l'humain. D'accord ? Mais la modernité a progressivement laissé tomber le concept d'âme, le concept de liberté, le concept de conscience, c'est une manière de fonder la dignité de l'humain. C'est, vous voulez, le... Comment dire ? C'est un instant, par conséquent, en termes d'argumentation, qu'est-ce qui fait que chaque humain doit être respecté ? Parce que chaque humain, en tout cas potentiellement, un être libre. Donc, c'est-à-dire, au fond, quelque part, me semble-t-il, le concept de liberté a pris le relais du concept d'âme pour fonder la dignité de l'humain. Et alors, si vous placez dans une tradition chrétienne, la problématique de la résurrection a toujours été absolument essentielle. Au fond, si on est augustinien, pourquoi faut-il une résurrection de mort ? Si l'essentiel est l'âme, et qu'à la mort, de toute façon, l'âme va vers Dieu et elle est immortelle. Pourquoi faut-il une résurrection ? Alors, bon, puisqu'Augustin est fidèle à la tradition, il dit qu'il y a résurrection. Mais, vous voyez, la logique de son système n'appelle pas une résurrection. Alors que, si vous vous mettez dans la perspective de Thomas d'Aquin, la logique même de son système philosophique appelle une résurrection. L'humain est corporel. Voilà. Alors, face aux neurosciences, vous expliquez que toutes les sciences humaines, ainsi que l'éducation, gardent toute leur pertinence, et sont peut-être même encore plus utiles que jamais, ne serait-ce que pour réfléchir à l'éthique et aux limites des neurosciences. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez, la menace, je veux dire, c'est une manière... Bon. Si vous voulez, quand une nouvelle discipline ou une nouvelle théorie arrive en maturité, il y a toujours des chantes pour dire, voilà, on a trouvé la nature humaine. Voilà. Tout le débat autour de l'importance du génome pour comprendre la nature humaine, vous avez toujours trouvé ça d'une naïveté et d'un franthe. Bon. Mais ça, c'est vraiment maintenant. Mais vous avez la même chose. Les neurosciences donnent une sorte de puissance compréhensive telle que de la part de certains, parce que dans les faits, précisément, la dynamique même des neurosciences montre, souligne, ils s'en arrivent à souligner eux-mêmes la limite de leur propre point de vue. Et c'est ça qui fait la richesse des auteurs. Ce sont à la fois des gens d'une compétence remarquable sur le plan de leur scientificité, mais qui montrent en même temps la limite du point de vue qui est le même, qui sont portés. Mais ça, c'est un principe général. Je pense que de la même manière, prenez la psychologie de Freud, on a aussi tendance à dire, bon, alors que tendance à dire qu'il n'y a plus de liberté possible, qu'on ait des systèmes, ce qui était la présupposition freudienne. Freudienne voulait, à la limite, une science de l'esprit. Ben, on prend distance, mais c'est pas parce qu'il va trop loin qu'il ne dit pas des choses intéressantes. Donc, si vous voulez, il me semble que par rapport à toute discipline, ce qui est intéressant, c'est de savoir, cueillir à certains égards, l'essentiel de ce qu'il dit pour une compréhension de l'humain. Mais chacun apporte des choses, mais il n'y en a aucun qui apporte la totalité. Et alors, c'est un peu une prise de conscience du XXe siècle, ça. Quand on parle de la crise, des crises des sciences au XXe siècle, c'est que d'une certaine manière, on se rend compte, d'une part, il y a une question de fondement, c'est un peu complexe, mais aussi, c'est une question que chaque discipline apporte des choses, mais a toujours un regard partiel, mais pourtant pertinent. Donc, si vous voulez, pour la théorie de l'évolution, par exemple, c'est très typique, la théorie de l'évolution, vous explique comment il y a eu l'évolution des espèces animales et comment l'humanité émerge de là ? Ça paraît incontestable, mais ça ne dit rien sur le sens. La question du sens n'est pas portée par la théorie de l'évolution. Donc, d'une certaine manière, mais alors, ça implique, ça force le philosophe à réenvisager les choses autrement. Je veux dire, lorsque vous posez la question de la globalité de la condition humaine, il y a du neuf. Les scientifiques apportent ça. On ne le savait pas avant. On ne va pas reprocher aux gens qui vivaient avant le XIXe siècle de n'avoir pas intégré l'évolution biologique dont ils n'avaient aucune notion. D'accord ? Mais c'est ça, une évolution culturelle. On veut dire, quelque part, chaque culture doit faire une proposition de sens qui intègre tous les apports des disciplines, chaque discipline étant prise au sérieux mais étant respectée pour ce qu'elle est avec sa force et ses limites. Alors, les neurosciences expliquent le fonctionnement du cerveau, la spiritualité, elle, ne s'explique pas. Est-il possible de faire un lien, qu'il existe encore un lien, en tout cas, entre neurosciences et humanisme chrétien ? Avant de passer même à l'humanisme chrétien parce que les chrétiens n'ont pas le monopole de la spiritualité, mais je dirais même les croyants n'ont pas le monopole de la spiritualité. Moi, ce qui me frappe très fort, si vous voulez, c'est tout le lieu de l'esthétique. Bon, moi, j'aime beaucoup la musique, je connais bien toute une série de milieux musicaux, musicaux. Je constate que, enfin, en tout cas, ce n'est pas une dominante d'être chrétien dans le monde des artistes. Or, pourtant, si vous voulez, les Grecs considèrent qu'il y a trois universaux. Le vrai, le bien, le beau. Lorsque vous touchez à la beauté, vous touchez à une des dimensions fondamentales de l'existence humaine. et je pense que le religieux a à voir avec quelque chose de tel. On n'est pas dans une culture, ça va peut-être vous aider. Moi, je trouve qu'on n'est pas dans une culture qui rejette le spirituel. Au contraire, on est dans une culture qui redécouvre, me semble-t-il, l'importance du beau et la dimension esthétique de l'existence. Et cela, c'est quelque chose qui, c'est une ouverture, au fond, dans l'expérience esthétique, dans l'émotion esthétique, l'humain fait l'expérience précisément de sa grandeur. Mais il n'aime pas nécessairement un nom derrière cette grandeur. Cette grandeur lui suffit à certains égards. Mais je vois plutôt une convergence avec l'humanisme chrétien. Parce que si vous parlez d'humanisme chrétien, on n'est plus dans une sorte de métaphysique de la totalité qui expose ce qu'est la vérité. On est dans une démarche dans une démarche d'un rapport pour une transcendance éventuelle. Et en se disant qu'à certains égards, bon, la perspective chrétienne, c'est de dire qu'à certains égards, les Écritures sont centrales et que la manière dont le Christ pense le rapport à Dieu est important. Mais c'est ça, être chrétien. Mais ça implique, bien entendu, une réinterprétation en fonction de chaque moment culturel. on pourra dire que c'est un drôle de goco, il ne parle même pas de l'évolution des espèces. C'est un mec qui est situé dans l'espace-temps. Par rapport au concept de liberté, on revient là. Si c'est un vrai humain, il est situé dans l'espace-temps et il parle pour sa culture. Et à certains égards, c'est quoi la responsabilité de la communauté chrétienne ? C'est de proposer une identité chrétienne dans un nouvel système culturel. C'est clair que la science change la donne de la manière d'aborder la condition humaine. Mais ce n'est pas pour ça que la tradition chrétienne n'a rien à dire. Mais alors, si vous voulez, et ce n'est pas pour ça non plus, si vous voulez, qu'il n'y a que la tradition chrétienne qui dit quelque chose. Moi, je constate que si vous voulez, le discours de la spiritualité, le discours de... Les pratiques artistiques sont une manière vraiment de valoriser la grandeur de l'humain. Au fond, dans l'œuvre d'art, dans l'expérience esthétique, l'humain expérimente la grandeur. Là, c'est aussi un lieu. Et je me dis qu'il y a une rencontre possible de la culture moderne, d'une sensibilisation, d'une sensibilité esthétique et d'une sensibilité spirituelle de relation à une transcendance, à l'intérieur d'un dialogue multiculturel, là, sur la question esthétique, par exemple. Donc, je ne perçois pas le... C'est en cela, si vous voulez, que le neuroscientifique, c'est une contribution à la compréhension de ce que ça veut dire être un être humain. Oui. C'est une contribution. Mais il reste la question du sens, il reste la question de la signification, il reste la question des valeurs. On a une histoire commune à construire sur base de quelle valeur et sur base de quelle conception de l'humain. Et moi, je perçois qu'au contraire, qu'une grande convergence peut se construire. Il y a une sorte d'anticléricalisme qui s'est construit sur une historicité d'une église omnipotente et oppressive. Il faut dire les choses comme elles sont. Autrement dit, si vous voulez, je crois qu'il y a encore effectivement des relents parfois d'anticléricalisme, de règlements de comptes historiques, pour dire les choses un peu. Il me semble qu'on s'avance vers une période plus sereine sur ce point et où des rencontres de partage d'expériences sur ce que ça veut dire être un être humain et toute la richesse de spiritualité qu'il y a dans l'être humain dans l'expérience d'une recherche d'un rapport au transcendant comme dans l'expérience par exemple d'une recherche esthétique dans l'esthétique musicale par exemple. Être libre, dites-vous, c'est agir en fonction de son propre système de valeurs. N'est-il donc pas particulièrement important que l'école insiste sur l'intérêt de valeurs telles que celles que nous partageons dans la démocratie ? Je pense que l'école ne peut pas être neutre sur le plan de la signification et sur le plan des valeurs. Alors il faut, on le dit, quand on aborde la question des valeurs, je trouve que quelque part il y a très souvent un malentendu dans notre culture. Au fond, on confond pluralisme et relativisme. Or on est dans une société pluraliste et c'est une bonne chose. Mais alors, on a l'impression que puisqu'on est dans une société pluraliste, il n'y a plus de valeurs partagées. Or là, je trouve que c'est une erreur grave parce qu'au fond, une société ne peut pas vivre sa valeur partagée. Si vous prenez les droits de l'homme, en tout cas dans notre société, c'est une valeur commune. je pense qu'il y a un intérêt à prendre conscience du fait qu'on a des valeurs partagées, mais qu'à l'intérieur d'un système de valeurs partagées, il y a place pour une pluralité de vivre selon la conception de la vie bonne de chacun. Le problème, c'est que on oublie de croire que si Descartes a raison, si en confiance elle a raison, on arrive à tout, on penserait tous la même chose. et en l'occurrence on irait tous à l'un semestre le dimanche parce que Descartes bien entendu, on était dans... Ah, il veut dire, bon, peu importe, c'est pas ça la question, mais il veut dire la crise de la rationalité au XXème siècle nous fait prendre conscience que sur le plan en tout cas de la signification, on ne sait pas se mettre d'accord. Mais paradoxalement sur le plan des valeurs, on sait plus facilement se mettre d'accord sur le plan des valeurs que sur le plan de la signification. Habermas distingue la rationalité épistémologique, la rationalité éthique, la rationalité herméneutique et puis une rationalité communicationnelle. Enfin, bon. Mais alors, il dit d'une certaine manière c'est très impressionnant parce que dans la rationalité épistémologique, en tout cas dans certains secteurs on sait se mettre d'accord, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Bon. Dans la rationalité épistémologique, herméneutique, pardon, qui porte sur le sens, là on est... il faut reconnaître qu'on se fasse à un pluralisme radical. Mais si vous revenez dans l'éthique, eh bien, même si on a des systèmes de signification complètement différents, on sait à certains égards se mettre d'accord sur des certaines valeurs. Et les droits de l'homme c'est ça. Les droits de l'homme c'est ça. Enfin, bon, en tout cas c'est une interprétation. Je dis pas que les droits de l'homme c'est un absolu. Mais tout simplement, si vous voulez, la réflexion sur les droits de l'homme, c'est une réflexion des humains qui se disent, bon, est-ce qu'on n'essayerait pas de définir des valeurs universelles ? Parce que la question de l'universalité et de la valeur, si vous voulez, il y a deux manières de la voir. Souvent on voit ça de manière métaphysique en disant, ces valeurs existent de toute éternité. Alors, dans le monde croyant, entre guillemets, que ce soit musulman, on associe souvent valeur à une divinité. Et donc, mais alors bien entendu, si c'est comme ça, on est dans un registre, il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors que, actuellement, les post-consciences sont plus dans la perspective de dire, mais des valeurs partagées, il suffit de se mettre autour d'une table et dire quelles sont les valeurs. on peut décider que quelque chose est absolu. C'est-à-dire, la valeur de la personne humaine, ça n'existe pas nécessairement de toute éternité, mais en discutant, on peut se dire, on veut construire un monde où chaque personne est reconnue pour ce qu'elle est. C'est ça les droits de l'homme. Mais donc, si vous voulez, mec, pour que ce soit vivable, il faut qu'à côté de valeurs partagées, il y ait des espaces où chacun puisse vivre. si vous vivez dans... Et c'est là qu'il y a place alors précisément pour les diverses religions. Mais on est quand même dans un registre où les religions, pour que ce soit vivable, il faut que chacune religion reconnaisse le pluralisme, et y compris l'athéisme. Et ce n'est pas si simple dans des discours religieux. Donc, si vous voulez, c'est une perspective que je trouve tout à fait forte, tout à fait forte, qui défend un pluralisme, mais un pluralisme qui ne soit pas du relativisme. Mais ça implique, ça implique de la part de chacune des positions idéologiques et religieuses, un travail de reconnaissance du pluralisme. Et de reconnaissance de ce que chacun apporte des choses importantes, mais qui ne clôture pas le sujet, pour dire les choses un peu simplement. Donc, c'est un double travail. C'est un double travail. Alors, dernière question. Les neurosciences vont-elles nous aider à nous réconcilier avec la nature et avec l'animal ? Ah, moi, je pense que oui. Non, mais très, très, très franchement. Pourquoi ? Ben, précisément, c'est ce que j'ai évoqué. On est vraiment... Si vous voulez, les neurosciences nous permettent véritablement de considérer l'humain comme un animal doué de langage. Mais comme un animal. Donc, quelque part, les neurosciences réinstaurent un regard positif sur l'animalité. C'est clair que toute la culture occidentale s'est construite sur la présupposition que la nature, d'une part, c'est une ennemie à vaincre. C'est-à-dire, écoutez, que ce soit la pathologie, que ce soit les maladies, que ce soit... Au XVIIe siècle, c'était pas marrant, la nature. Donc, toute la culture occidentale s'est construite sur l'idée que la nature, c'est une ennemie à vaincre, d'une part, dans sa globalité, et que d'autre part, le corps est le lieu du péché à certains égards. Qui est la présupposition augustinienne. Bon, donc, si vous mettez ces deux choses-là ensemble, on est vraiment dans un registre que l'animalité, c'était véritablement... C'est surtout tout, quand on parlait du côté animal de l'humain, on vivait ce qu'il y avait de plus vil, d'une certaine manière. Donc, il y avait un concept d'animalité qui correspondait à quelque chose de tout ce qu'il y a de plus négatif. Alors que les théories de l'évolution, d'ailleurs, c'est le 19e siècle, les théories de l'évolution confirmées par toutes les théories actuelles de la biologie moléculaire, nous forcent à une première réconciliation. Nous sommes effectivement dans... Il y a un autre regard sur l'animal quand vous dites qu'on est le produit de l'histoire animale. Et d'autre part, les neurosciences qui permettent précisément alors de penser la dignité de l'humain... C'est une lecture philosophique que je fais, hein. Mais il me semble qu'à partir que toute cette problématique de la plasticité neuronale en lien avec le langage vous permet de penser l'humain comme un animal doué de langage mais en voyant tout ce qu'il y a de positif dans l'animalité. Vous savez, les animaux, il y a des expériences qui sont faites. Il y a des bribes de justice, de sens de la justice chez les animaux. À partir du moment... Il y a deux choses. Il y a un principe de continuité et il y a aussi des logiques de seuil. D'accord ? Si les animaux et les humains comportent une histoire commune longue de quelques milliards d'années, il y a probablement des choses communes. Même le langage. Le langage des dauphins. On risque de... On n'y connaît encore rien. Mais n'empêche qu'on a suffisamment d'éléments pour... Je sais, les dauphins ne pas construisent... Je veux dire, le langage, c'est pas seulement le langage. C'est toutes les constructions, c'est la manière de... Donc, si vous voulez, je pense qu'on a à la fois maintenant un regard très positif, plus juste, entre guillemets, plus juste sur l'animal qui est un lieu de grandeur, mais qui, d'autre part, l'humain n'est pas simplement un animal. On est un animal doué de langage. Et d'un langage articulé. Et cette articulation du langage fait qu'on est dans un seuil de complexité qui, me semble-t-il, n'a pas grand-chose à voir avec les structures des langages animaux qui nous précèdent. Donc, vous voyez, il y a à la fois une reconnaissance tout en maintien de sa spécificité. Donc là, je pense qu'il y a une hiérarchie tout à fait légitime, me semble-t-il, dans le respect de l'animal. Écoutez, respecter... Moi, j'ai un chien et j'ai des enfants. Je respecte mon chien et je respecte mes enfants. Mais c'est un concept de respect différent qui est adapté à la situation, bien entendu. Et c'est pas... Il y a une... C'est pas complètement... Comment dire ? Il n'y a pas que dans la modernité que c'est comme ça. J'ai assez bien de contacts avec le Congo, avec le Congo Kinshasa. Un collègue, moi, une fois, raconté... Je n'ai pas vérifié les sources, donc... Mais quand même, c'est le premier même dans les tribus traditionnels. Le lion, c'est le roi de la jungle. Mais les humains ne se considèrent pas comme de la jungle. Donc, c'est la logique de la... Le lion, c'est le roi de la jungle. Un lion qui vient manger une chèvre, il s'est condamné à mort. Pourquoi ? Parce qu'il est dangereux. Normalement, un lion ne vient pas manger une chèvre. Une chèvre, c'est près des humains. Un lion a peur de l'humain. Et donc, s'il a montré qu'il n'avait pas peur de l'humain, c'est un animal dangereux. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais dans la tribu qu'ils connaissaient très bien, les chasseurs se mettent en chasse, capturent le lion vivant, lui expliquent pourquoi ils vont le tuer et ils le tuent. Eh bien, je trouve ça, c'est un rapport juste à l'animal. Parce que précisément, ils ont bien le droit de tuer l'animal. L'animal est censé respecter l'humain. Il y a un animal qui ne respecte pas l'humain, il perd le droit à la vie. Donc, on n'est pas du tout dans une sorte de fusion. Non ! L'humanité et la jungle, c'est deux choses différentes. Le roi de la jungle est respectable comme le roi de la jungle. Mais il doit respecter l'humain. Donc, on met beaucoup de choses sur le dos de l'humain. Ah, qu'il se prend trop au sérieux ? Je pense que cette posture de regard positif sur l'animal mais qui n'identifie pas l'animal à l'humain, c'est une posture qui est très traditionnelle à beaucoup de cultures. Mais ça, c'est aussi une révolution dans notre culture occidentale. On est effectivement, on vient dans un contexte où respecter l'animal et respecter la nature prend un tout autre sens. Ce qui amènerait par exemple à ne plus pouvoir manger l'animal. Ça, c'est tout un débat. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse que le lion, il ne se prive pas de manger des animaux. Donc, je veux dire, il faut voir toute l'argumentation qu'il y a derrière. Je sais que c'est un débat très... Mais vous souvenez, si on décidait déjà de respecter l'animal dans les systèmes d'élevage, vous savez, le système d'élevage intensif, dans les systèmes d'élevage traditionnels, l'animal était beaucoup plus respecté qu'on ne le pense. Un fermier qui ne respectait pas ses animaux n'était pas respecté par ses collègues dans l'ancien système. Je veux dire, dans la culture traditionnelle, on respecte un animal. Je veux dire, on ne fait pas souffrir l'animal par plaisir. Je veux dire, donc, cette logique de l'animal-machine qui s'est imposée au système de production alimentaire, il date des années 60-70. Il n'a pas 150 ans. du côté de cette mécanisation de l'animal est quelque chose de très très récent. Et, bon, vous parlez effectivement du végétarisme, mais sans aller nécessairement jusque-là, avoir des pratiques agricoles qui respectent l'animal, ce serait déjà quelque chose d'important. On a fait venir récemment une France... Excusez-moi, je ne compte pas... C'est un Hollandais qui est prof aux États-Unis et qui a fait beaucoup de travaux, notamment sur l'empathie, sur l'empathie animale. Et qui est un éthologue de tout en rondeau. Lui nous disait que c'était, à son avis, dans le domaine précisément de l'élevage que des pratiques se seront amenées à être modifiées profondément. Alors maintenant, est-ce que l'évolution culturelle va conduire à une pratique végétarienne ? Ça, ça pourrait aussi justifier parce que pour le... Ce serait beaucoup plus facile de nourrir l'ensemble de l'humanité si tout le monde mangeait uniquement des végétaux plutôt que de la viande. Enfin bon... Écoutez, si vous réduisez déjà de moitié, c'est déjà pas mal. Donc je veux dire, il n'y a pas nécessairement une posture extrême à voir. Enfin voilà. Mais en tout cas, une chose est claire. C'est qu'il y a un nouveau rapport à la nature qui est en train de s'instituer, un nouveau rapport à l'animal. Et contrairement à ce qu'on pense, moi j'aurais tendance à penser que les neurosciences peuvent contribuer fondamentalement à ce nouveau rapport à l'animal. à ce qu'il y a un nouveau rapport à l'animal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada